Et découvrir le gouffre de Padirac, c'est avant tout assister à un spectacle façonné par la nature durant des millions d'années. Un monde minéral et serein à plus de 100 mètres de profondeur. C'est l'une des plus grandes curiosités géologiques connues en France, où plus de 400 000 personnes s'y pressent chaque année. Laetitia de Ménibus-Gravier, présidente du site. C'est un site qui est très complet, si je dois le comparer aux autres cavités du monde souterrain. Ce n'est pas un site orné comme d'autres grottes qui sont très célèbres et qui contiennent des peintures rupestres. Là, il n'y a pas de peinture. En revanche, il y a un gouffre, il y a une rivière souterraine, il y a des salles avec des concrétions majestueuses. Donc c'est vraiment un site unique par sa complétude. Et c'est Édouard Alfred Martel qui le premier a mené une réelle exploration en 1889. Récit avec Laetitia de Ménibus-Gravier, issu de la cinquième génération de la même famille, toujours aux commandes aujourd'hui. Il a découvert, M. Martel, l'essentiel du patrimoine souterrain français. C'était un très grand monsieur et il a été subjugué lorsqu'il a découvert le gouffre de Padirac. Il a souhaité en faire un site ouvert au public. Et donc il a fallu dix ans de travaux pour pouvoir exploiter ce site et le rendre visitable. Comment votre famille s'est retrouvée là en tant que gestionnaire de ce gouffre ? Alors quand Martel a découvert le gouffre de Padirac, il a tracé des plans. Il a ensuite rangé ses plans dans une mallette et dans les années 1890, il a pris un taxi à cheval dans Paris. Il a oublié sa mallette et la personne qui est passée après lui était mon arrière-arrière-grand-père qui a donc souhaité lui restituer sa mallette et avant à regarder ce qu'elle contenait, il a rencontré Martel. Et Martel lui a dit, écoutez, si ça vous intéresse, ça tombe bien. Je cherche des financiers pour investir et pouvoir entamer un programme de travaux important. Banco, montons une société et exploitons ce site ensemble. Et le 1er novembre 1898, les premiers touristes descendaient dans le gouffre pour rejoindre Padirac à partir de Clermont-Ferrand, suivre les autoroutes A89 puis A20, sortie 54. Et pour une première visite en images, rendez-vous sur gouffre de Padirac.